Imaginez un monde dans lequel le virus du sida aurait été éradiqué. Le sida, c'est une maladie que vous connaissez tous et qui cause plusieurs millions de morts sur la planète chaque année. Ce monde sans virus du sida, il n'est peut-être pas aussi éloigné que ce qu'on pourrait le croire. Pour réussir à l'atteindre, il faudrait qu'on développe un vaccin. Comme vous le savez, le principe des vaccins, c'est d'injecter un faux virus à un patient dans le but de stimuler son système immunitaire et particulièrement ses globules blancs qui vont produire des anticorps. Ces anticorps, dans l'éventualité d'une seconde infection par le vrai virus, seront là pour empêcher sa propagation dans l'organisme et que la personne tombe malade. Le problème, avec le virus du sida en particulier, c'est que contrairement à une infection par le virus de la grippe, que vous connaissez aussi probablement, dans le cas d'une infection par le virus de la grippe, les anticorps sont produits très rapidement et en très grande quantité. Alors que dans le cas des séropositifs infectés par le virus du sida, ces anticorps sont produits très tardivement et en très petite quantité. Donc ça, ça pose problème pour développer les vaccins puisque leur but, c'est stimuler une réponse immunitaire, une production d'anticorps, qui déjà, à la base, n'est pas efficace. Alors si on arrive à comprendre pourquoi cette réponse n'est pas efficace, dans le futur, ça va considérablement améliorer les possibilités de développement de nouveaux vaccins. Alors c'est là-dessus qu'on travaille dans le laboratoire, on travaille sur un virus modèle, un virus de souris, LCMV, qui se comporte exactement comme le virus du sida et qui, dans le passé, a été à l'origine de très nombreuses découvertes sur le virus du sida. Et ce qu'on a vu, c'est que lorsque ce virus infectait les souris, il y avait aussi une production d'anticorps qui était très faible et très en retard. Et une autre nouvelle chose qu'on a découvert, ce qui paraît surprenant, c'est qu'il y avait une très grosse prolifération de globules blancs. Alors vous allez me dire, c'est contradictoire son histoire, les globules blancs, ils produisent les anticorps, il y en a plus, mais il y a moins d'anticorps. Ben oui, parce que qu'est-ce qui se passe ? Si vous regardez sur la partie droite de ma diapositive, vous verrez ce qui se passe dans une infection par un virus qui ressemble au virus de la grippe. Et là, vous voyez qu'en bleu et en vert, il y a assez peu de globules blancs dans l'ensemble. Ce qui fait que ceux en bleu, qui peuvent reconnaître le virus, vont détecter la menace et produire les petits y rouges que sont les anticorps. A l'inverse, dans le cas d'une infection par un virus de type sida, sur la partie droite de la diapositive, vous allez voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de globules blancs. Ce qui fait que ceux qui peuvent reconnaître le virus vont être perdus dans la masse, ne vont pas pouvoir se rendre au virus, ne vont pas pouvoir reconnaître la menace et ne pas produire d'anticorps. Donc ça, c'est problématique. Donc ça, le phénomène que nous avons mis en avant, c'est la première étape pour comprendre comment fonctionne le virus. La prochaine qui pourrait être effectuée par notre équipe ou par d'autres en se basant sur nos résultats, et bien ça sera d'aller voir s'il se passe la même chose chez l'homme, d'essayer d'inverser le processus et si on arrive à faire ça, et bien les nouveaux vaccins seront plus faciles à développer, ce qui permettra éventuellement d'endiguer la pandémie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada